bonjour on continue un petit peu avec les dixièmes pour cette troisième vidéo donc on a vu déjà pas mal de choses je voudrais aborder aujourd'hui un dernier point pour le moment c'est à dire que l'on peut remplir les dixièmes avec une troisième note par exemple ici en mi bémol nous avions vu ce que font les pianistes en général tétoum notamment c'est qu'ils rajoutent une troisième note voire quatre notes enfin deux autres notes au milieu voilà on va en faire qu'une par exemple le premier accord c'est mi bémol 6 donc il fera puis si bémol 7 basse de fa puis ça bémol diminué et puis mi bémol basse de sol et on voit bien que la note que j'ai rajouté au milieu cette note là nous précise l'accord que nous sommes en train de jouer ici la six pour mi bémol 6 ici la tierce pour bien nous montrer que nous sommes sur un si bémol 7 ici une note issue du diminué ni bémol et non pas mi bécart qui pourrait nous faire penser à un fa dièse min en 7 ce qui serait une note étrangère à l'accord à la tonalité en tout cas et puis ici mi bémol pour bien nous faire nous signaler que nous sommes sur un accord de mi bémol basse de sol et non pas de sol min en 7 voilà est ce qui peut nous suffire à nous accompagner sur une improvisation ou un thème donc c'est une technique qui va nous servir sur les balades notamment par exemple bi rich donc en mi bémol on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !